... La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consiste à faire une remise symbolique des fountures scolaires, une remise traditionnelle que le maire a l'habitude de faire chaque année. Bien vrai, peut-être cette année ça a acquis un peu de retard, mais néanmoins les fountures sont venues à leur heure. Dans la mesure où tous les parents aujourd'hui sortant de la Tabaski sont un peu fragiles financièrement, donc si M. le maire parvient à débloquer la situation, nous ne pouvons que saluer ça. Et ce n'est pas encore tard, dans la mesure où on n'a même pas encore débuté les cours effectivement, nous sommes juste dans les phases de révision. Donc les fountures sont venues à leur heure et nous saluons vraiment les gestes de la mairie, de Diamant en l'occurrence, qui nous font des faveurs. Parce que si vous voyez dans certaines collectivités locales, parce que ce sont les populations qui se déplacent dans la collectivité locale pour retirer les fountures scolaires, alors à Diamantel ce n'est pas le cas. Non seulement il y a la quantité, il y a la qualité, mais également ce qui est plus intéressant, c'est l'équipe technique qui se déplace, qui trouve les écoles sur leur place et leur donne des fountures. Ça vraiment, ça rassure. Et vraiment, les enseignants, également, les populations, également, en tirent profit. Inch'Allah, c'est l'équipe technique qui se déplace sur le terrain pour que les enfants, les enfants, les enfants, les fournitures, nous leur donnerons à quelqu'un par quelqu'un. Et, dès qu'on se déplace, on ne s'est pas tardé, dans la mesure où, si une école ou une école, nous avons une phase de révision, et qu'on a une des fournitures, une qualité et une quantité, et la population est très contente de l'eau, et il faut aussi rassurer, également, d'Yangalekati. Je suis en train d'avoir une petite école, avec le principal, avec quelques chefs du village, avec les notables, avec les conseils municipaux, avec les conseils techniques. Je suis en train de faire la mairie, pour que j'ai eu quelques fournitures scolaires. Donc, maintenant, trois semaines, on ne喔ne la mairie, ils mirent un élément de la science, et ils ont un peu d'équilibre, ils ont un peu plus de tous les kita, ils ont un peu d'équilibre. Ils ont un petit levon your e-mail. Ils ont un peu d'équilibre. Ils ont un peu plus d'équilibre. Et vous savez, l'éducation, si on ne peut pas parler de développement sans parler de l'éducation, comme pour parler un peu comme Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour combattre le sous-développement. C'est pourquoi le conseil municipal dirigé par Omar Sow a décaissé une somme de 7,5 millions pour doter toutes les écoles qui se trouvent dans notre périmètre communal en fournitures scolaires. Et comme je l'ai dit, c'est important de le signaler aussi que ce n'est pas seulement les fournitures scolaires, mais le conseil municipal est en train de faire des efforts titanesques. Et M. le maire l'a dit tantôt, il y a le car qu'on a mis à la disposition des élèves et des parents d'élèves pour faire le ramassage. Et vous savez, c'est une zone très enclavée, vous savez, nous sommes dans une zone enclavée pour ramasser les élèves, c'est pourquoi on a acheté ce car. Il y a aussi des écoles qu'on doit réfectionner et dès l'ouverture, M. le maire a fait le tour des écoles. On a noté pas mal de problèmes, on va réfectionner quelques écoles. Il y a aussi les tables banques qu'on va mettre à la disposition des directeurs d'école dans une semaine. On va faire le tour des écoles pour faire la distribution aussi des tables banques. M. le maire est de Nufitek pour nous aider à l'ASKANB. Et nous avons dit que nous sommes dans le développement de l'EU. Nous avons dit que le conseil municipal, nous avons dit que M. le maire est de 7,5 millions d'euros. Il y a aussi des fournitures et scolaires. Pour ces évolues, il y a des efforts, nous avons fait des fournitures. L'école, nous avons des problèmes de tables banques. Incha Allah, nous allons les recevoir pour les prochaines semaines. Nous allons distribuer des tables banques comme nous avons fait des fournitures. Nous allons aussi faire des écoles pour l'ouverture. Nous avons des problèmes d'économie. Il nous faut aussi électrifier des écoles. Comme le lycée Boudjama fait l'électricité, M. le maire a fait 8 filles, donc il y a une bébé de bâques, il y a une bébé de bâques. Il y a des carres qui sont prêts à prendre, pour dire que les parents, les élèves, ils font le massage dans le soubassage.